C'est la vidéo que j'attendais le plus de faire Peut-être que vous allez complètement vous en foutre Parce que je peux vous rendre Parce que ça ne me concerne que moi Ça va un peu arrêter la chaîne forcément Si vous avez vu le titre forcément, ça spoilait un peu Je voulais juste vous dire que je pars fin août Un an, vivre un an à Taïwan Enfin 10 mois très exactement Deux semestres scolaires Je ne pars pas juste pour m'amuser Je ne pars pas parce que je déménage avec ma famille Rien à voir Pour faire un petit topo, une petite histoire, un petit historique de ma vie J'ai fait un bac S scientifique Que j'ai eu forcément Et j'ai fait une année de médecine qui ne s'est pas très bien passée Et après cette année de médecine je suis passée en licence De biologie santé internationale Donc j'ai fait ma L1, j'ai fait ma L2 Que je viens juste de finir Et du coup je fais ma L3 maintenant en septembre Et le but de notre filière Donc biologie santé internationale c'est de faire sa L3 A l'étranger Donc il y avait tout plein de destinations Moi j'ai choisi Taïwan A la base j'étais partie sur la Corée du Sud Sauf que les matières qu'ils proposaient dans l'université Me plaisaient moyennement Et c'était pas une université qui était hyper bien glacée Genre c'était bien Mais celle de Taïwan était mieux Et celle de Taïwan Bah me correspondait bien plus au niveau des matières Et en plus c'est vraiment un pays que je ne connais absolument pas Enfin Je suis jamais allée en Asie en fait Je vais partir Taïwan Le 29 août très précisément Je suis extrêmement pressée Bien évidemment Il y aura des tas de vidéos Vraiment des tas de vidéos Le petit bémol Enfin le petit bémol C'est que je serai en chambre universitaire Mais on est deux dans la chambre Du coup je ne pourrais pas filmer quand je veux Parce que j'aurai quelqu'un avec moi Ça ne sera pas ma vie toute seule Mais je vais filmer un maximum Enfin ce que les études me permettent En tout cas Le chien Si tu peux te taire Merci Je vais vraiment filmer un maximum Je vais vous montrer un maximum de choses Pour vous donner envie de voyager Vous montrer surtout ce qu'on mange là-bas Parce que j'ai envie de lancer ce nouveau concept Où je vais tester des endroits un peu atypiques pour manger Et vous les présenter Et même faire ça en France J'aurais dû le faire maintenant Enfin là c'était un peu tard Mais j'aurais pu le faire aussi Parce que j'adore manger Manger c'est ma passion à la vie Avec voyager bien sûr Et du coup là ça va être combiné les deux Et wow Bien sûr si je vais en Asie Je vais essayer d'en profiter pendant 10 mois Pour voyager ailleurs Mon but Mon extrême but C'est de faire le Japon Faire la Corée du Sud J'aimerais bien faire la Thaïlande Laos Philippine Il y a beaucoup de pays à rire de faire L'Inde pourquoi pas Du coup je pense que je ferais plutôt une vidéo Détaillée de comment on part là-bas Comment ça se passe Bah quand je serai partie déjà Ce que je peux commencer à vous dire C'est que Je sais que j'ai bien préparé mon départ Dans le sens où j'ai mes billets d'avion J'ai fait ma demande pour ma chambre Je suis accélée dans l'université Evidemment sinon ça serait problématique J'ai mon visa pour partir Voilà c'était un peu compliqué à comprendre Parce qu'en plus tous leurs sites Ils sont en chinois Traduit en anglais Mais pas très bien Et puis des fois t'as pas tout qui est traduit Du coup c'est un peu chaud J'ai un peu commencé à paniquer J'étais là bon Si là-bas tout le monde parle chinois Et qu'il n'y a personne qui parle anglais Comment je fais Je ne parle pas un mot chinois Evidemment Mais bon non au final Apparemment on s'adapte vite Parce qu'ils ont l'habitude des étrangers Pour être très précise Je pars à la National Chaotung Université Mon accent Enfin bref On va pas commencer à débattre Et je parle dans la ville de Sinshu Avec un H au début Je vais vous l'écrire là Parce que je sais pas comment ça se prononce Encore une fois On verra là-bas sur place Je vais leur demander Je suis vraiment à une heure du bateau du continent Donc je dirais en Chine C'est sûr Mais voilà J'ai vraiment trop trop envie de vous partager ça Et de vous montrer un maximum de choses Vous donner envie de voyager Parce que moi voyager c'est Enfin ça fait déjà longtemps que j'aime voyager Mais là je me rends compte vraiment En prenant de l'âge En grandissant Et puis en ayant plus De possibilités qui s'offrent à moi Parce que forcément je grandis Donc j'ai plus d'indépendance J'ai mon argent J'ai... Enfin je grandis quoi Donc forcément je pense plus à voyager Que quand j'étais petite Mes parents m'ont beaucoup 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 fait voyager C'est vraiment grâce à eux Enfin tous les pays du monde que j'ai fait C'est grâce à eux Donc c'est grâce à ça aussi J'ai vraiment C'est vraiment très différent pour moi Comme je l'ai déjà dit Je ne connais absolument pas l'Asie Tout ce que je connais de l'Asie C'est ce que je mange sur Paris Donc des ramen Des sushis Des gyoza Des... Et tout Tout ce qui est japonais Tout ce qui est chinois Tout ce qui est asiatique Je le mange J'adore ça Ça me fait un peu peur J'avoue C'est ridicule J'en parlais hier avec une amie Ce qui me fait le plus peur En partant là-bas C'est la nourriture Je sais qu'ils mangent beaucoup de poissons Je déteste le poisson et les fruits Et du coup J'ai un peu peur J'avoue Surtout qu'en France On va pas se mentir On a la meilleure gastronomie du monde C'est à dire que J'aurai plus mes baguettes J'aurai plus mes croissants J'aurai plus En fait Ouais ce qui va manquer C'est les viennoiseries C'est les gâteaux Parce que bah Nous les pâtissiers français Ils sont ici tu vois Je dis pas qu'à Taïwan Ils sont nuls Mais c'est pas pareil Du coup je pense que tout ça Ça va vraiment me manquer Et je crois que c'est ça Qui me fait le plus peur C'est de pas réussir A m'adapter à leur nourriture Sachant que Là-bas c'est un pays Où tu te fais pas vraiment A manger en fait Tu vas plus au restaurant Sur les marchés de nuit En restaurant universitaire C'est pour ça que dans notre chambre On a même pas de Dans notre chambre Ou dans la résidence universitaire Y'a pas de cuisine On peut pas se faire à manger Du coup bah Soit on va au restaurant Soit au restaurant universitaire Soit sur les marchés de nuit Apparemment ça coûte beaucoup moins cher Enfin c'est pas apparemment C'est validé c'est sûr Et ça aussi ça me fait peur Parce que j'adore me faire à manger Ça va beaucoup manquer Je sais que dans la chambre Par contre on aura un petit frigo Enfin un grand frigo pour deux Même si je suis avec quelqu'un Je m'en fous Dans la même chambre Bah tant pis A la base je suis quelqu'un de très Enfin je préfère avoir mon espace personnel A moi toute seule Ma pièce Même si je suis dans un 10m² Je m'en fous J'aime bien être toute seule Mais bon là c'est la solution La plus simple La moins coûteuse Et finalement je pense pas Que ça sera Franchement c'est vraiment Un mal pour un bien Parce que justement Ça va m'aider à me sociabiliser Enfin directement T'es avec quelqu'un Bah tu vas lui parler Donc ça va forcément devenir une amie Enfin logiquement Ou alors vraiment si ça se passe mal Mais bon je me le souhaite pas S'il te plaît Mais voilà Ça va vraiment m'aider à me sociabiliser Et direct Bah quand je vais arriver Je vais me retrouver avec une personne Qui est dans la même merde que moi Enfin la même merde C'est pas une merde mais Tu vois en mode nouveau et tout Dans un pays qu'on connait pas Logiquement on se retrouve dans les chambres Avec des gens qui viennent aussi D'autres pays On se retrouve pas avec des locaux Parce que bah C'est un peu compliqué De mêler nos habitudes avec les leurs Du coup on est souvent Soit avec des américains Des européens Des je sais pas Bref Tous les continents du monde Mais bon en gros voilà C'est tout ce que je voulais vous dire Bien sûr ça va impacter la chaîne Comme je l'ai dit je parle le 29 août Donc il y a un petit peu de temps avant Du coup voilà C'était une vidéo très très rapide Très courte Bah où j'avais besoin de vous le dire quand même De vous tenir au courant C'était ça ma grosse annonce Donc j'arrête pas de parler tout le temps Le truc lourd que je vais vous annoncer Ça se trouve c'est pas lourd du tout Ça se trouve c'est nul Vous allez vous faire chier Mais non c'est ça que je voulais Donc je voulais vous parler En tout cas si la vidéo vous a plu Et que vous êtes pressé De voir ces nouvelles vidéos à Taïwan Bah laissez un pouce en l'air Si vous êtes nouveau N'hésitez pas à vous abonner Bienvenue N'hésitez pas aussi à me rejoindre Sur mes réseaux sociaux Où je partage énormément tout ça Vraiment je vais mettre plein de photos C'est sûr Enfin déjà j'en mets plein maintenant Donc là-bas c'est sûr J'en mettrai encore plus Donc sur Twitter et Instagram Je suis hyper présente C'est le même identifiant C'est arrobas Alison Morel Que je vous mets juste là Comme d'habitude De toute façon il y a tout en barre d'infos Pour faciliter la tâche C'est tout pour cette vidéo Et je vous dis à bientôt dans une prochaine Sous-titrage ST' 501